Autant pour valoriser un appartement classique sans service, c'est assez simple. On prend le prix au mètre carré, on prend la surface et on obtient une valeur. Autant pour les appartements résidence service, c'est-à-dire résidence senior, résidence de tourisme, affaires, résidence étudiante ou encore EHPAD, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut prendre le loyer et appliquer un taux de rendement. Or, et c'est là que Bablesse, c'est pas toujours évident de trouver le taux de rendement applicable pour ce type de biens. En tout cas, ça n'était pas jusqu'à aujourd'hui. Parce que pour la première fois, nous, à Tantifimo, spécialistes de la revente d'appartements en résidence service, publions le premier baromètre des prix des LNP anciens. Nous avons analysé et étudié plus de 500 ventes ou mises en vente d'appartements résidence service au cours des 2ème et 3ème trimestre 2015 et en avons tiré, via des analyses statistiques, des moyennes de taux de rendement constatées. Ces taux de rendement sont calculés sur la base de prix de vente hors droits d'enregistrement et frais de notaire, mais incluant les frais d'agence et sur la base de loyers bruts des différentes charges qui incombent habituellement aux bailleurs. Ces taux de rendement sont de 5,1% en moyenne au cours du 3ème trimestre 2015 pour les résidences étudiantes à 5,5% pour les résidences affaires et entre les deux on retrouve les résidences de tourisme à 5,2% et les résidences EHPAD à 5,3%. Par rapport au deuxième trimestre 2015, on note quelques évolutions avec, notamment pour les résidences de tourisme, une baisse du taux de rendement de 0,2 points, ce qui correspond à une hausse des prix de 4,8% et pour les EHPAD une hausse du taux de rendement de 0,2 points également, ce qui correspond à une baisse des prix de 5%. Alors bien sûr, ici on parle de moyenne, avec des différences importantes selon la qualité du bien. De manière générale, ce qu'on constate, c'est que les biens de meilleure qualité se vendent sur la base du taux de rendement de l'ordre de 3%, alors que pour des biens de moins bonne qualité, on peut aller sur des taux qui vont jusqu'à 8%. Il y a une exception, c'est les résidences de tourisme, où là, la volatilité est plus forte, avec un écart qui va de 2% pour les biens les plus recherchés à plus de 10% pour les biens de moins bonne qualité. C'est fini pour ce baromètre. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à regarder nos autres vidéos. J'espère vous revoir très bientôt et d'ici là, restez attentifs !